Bonjour à tous, je suis rhabillé d'être parmi vous ce matin. Donc on va parler aujourd'hui d'engagement client à l'heure du commerce connecté. Donc on a parlé beaucoup d'omnicanalité depuis ce matin avec beaucoup d'interventions très intéressantes. Avant de démarrer, j'ai une nouvelle à partager avec vous. On a décidé, ou imaginez qu'on ait décidé de vous inviter tous à dîner un soir du mois de février. Alors le marketing, mon équipe qui est un petit peu plus loin dans la salle, m'a demandé de vous poser deux questions. Je vous posais la première question, alors merci de lever la main pour nous aider à suivre effectivement toute cette organisation. Donc la première question c'est qui dans la salle n'aime pas les huîtres ? Très bien, c'est du monde. Et qui dans la salle ne boit pas d'alcool ? Il y a beaucoup moins de monde que des huîtres visiblement. Donc c'est très intéressant. Je vais donc demander à mon équipe marketing de prendre contact avec vous de façon individuelle pour organiser le dîner. Et donc surtout, finalement, vous savez quand on organise un événement, un dîner, une organisation, on doit effectivement vous contacter par les canaux qui sont les plus appropriés, en tout cas que vous utilisez le plus. Et comme vous pouvez le voir ici, il y en a beaucoup. Et je suis sûr que Nicolas, qui est dans la salle, va commencer à se gratter la tête en se demandant « Mais comment je vais faire pour contacter toutes ces personnes, organiser un dîner en fonction déjà de vos goûts et également utiliser finalement les bons réseaux ? » Donc ça va être compliqué. Et ça va être compliqué parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que le multi-touchpoint, l'explosion de tous ces canaux, rend la vie du marketeur, du directeur digital, du directeur e-commerce de plus en plus complexe. Alors, il y a beaucoup de raisons. Bien sûr, ce n'est pas simplement lié à cette notion de multi-canal, de data qui peut être disponible un peu partout. Il y en a effectivement, ce premier sujet, c'est un vrai sujet et qui est un sujet intéressant. Si on revient à quelques années en arrière, on disait qu'on pouvait toucher des utilisateurs, des clients sur 3, 4, 5 types de réseaux. Aujourd'hui, on est capable de dire que les touchpoints, c'est plutôt quelques dizaines de touchpoints. Donc ce qui amène effectivement une complexité beaucoup plus forte. Et vous avez vu le slide avant. On est en train de parler d'une salle où il doit y avoir à peu près 700, 800 personnes. Imaginez l'impact de ce slide sur un marchand qui a plusieurs centaines de millions de clients, qui a des centaines de magasins et qui doit offrir une expérience à ses clients, à ses prospects de façon homogène et est capable de les toucher sur l'ensemble des canaux sur lesquels ils sont disponibles. Donc effectivement, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est parce que c'est complexe, il y a des technologies parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, être capable d'adresser toutes ces problématiques, finalement, l'homme seul ou la femme n'est pas capable de le faire. Donc ça a eu un impact important sur l'explosion des technologies. Aujourd'hui, on estime que dans le milieu de la marque tech, il y a environ 7000 solutions qui vont vous aider tous dans la salle à justement craquer ou améliorer cette notion de multicanal, de comment je gère une expérience client homogène sur l'ensemble de mes touch points. Et donc ça, c'est également un sujet qui crée cette complexité et le fait que votre travail à tous est devenu de plus en plus complexe. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de solutions. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont amenés depuis combien de temps ? On parle depuis à peu près une dizaine d'années de ça, de c'est l'année du commerce connecté, c'est l'année du multicanal, c'est l'année de tout ça. Et est-ce que, honnêtement, si on se regarde dans les yeux aujourd'hui, on est capable de dire, bah oui, ok, c'est bon, on a réglé le problème, on a craqué le truc, ça fait 10 ans qu'on en parle ? Honnêtement, je pense que non. Et pour plein de raisons. Donc, il n'y a pas effectivement uniquement les raisons de multicanalité, il n'y a pas uniquement l'explosion du nombre des technologies qui sont disponibles. Il y a aussi, et c'est souvent le cas, et ça a été abordé ce matin, c'est que les organisations sont souvent également un peu silotées, et qu'entre le online, le offline, les magasins, etc., il n'y a pas toujours une communication homogène. Alors, en termes de solutions, aujourd'hui, si je prends un exemple, donc j'ai Justine, qui a 26 ans, l'habite à Nice, elle veut acheter un nouveau canapé pour chez elle. Finalement, on est capable d'estimer à peu près le temps que ça va prendre, et tous les points d'interaction qu'on va avoir avec Justine jusqu'au moment où, par chance, elle va acheter son fameux canapé. Et si on regarde ce sujet, en termes d'approche, finalement, en tant que marketeur, j'ai plusieurs choix. Soit je vais dire, je vais utiliser 5, 6, 7, 8, 10 technologies différentes pour être capable d'assurer, finalement, ma relation avec Justine de façon pertinente, qui a comme impact, en général, de... Finalement, il y a plein de technos, il faut apprendre des technos différentes, c'est souvent compliqué, et on a rencontré récemment un directeur marketing, qui nous disait, moi, je suis rentré dans une boîte, et la première fois, ce que j'ai fait, c'est un inventaire, et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 outils d'attribution différentes, qu'il y avait des outils de personnalisation, qu'il y avait des outils d'A-B test, et que finalement, tout n'était pas utilisé, que c'était compliqué, finalement, à maintenir cette relation. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est finalement, aller chez des grosses plateformes, souvent lourdes, à mettre en place, assez complexes, également, à maintenir, mais qui, potentiellement, peuvent adresser l'intégralité du parcours et des besoins des clients, sur la personnalisation, sur l'abandon de panier, sur l'ESP, sur un peu tous ces sujets-là. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a des nouvelles solutions, qu'on appelle, en fait, des hubs marketing de nouvelle génération, qui permettent, en fait, d'adresser exactement cette couverture fonctionnelle globale, mais d'une manière hyper simple. Alors, si je devais résumer un peu ces sujets-là, aujourd'hui, ce que les marketeurs, les e-commerçants attendent, c'est des solutions qui sont, effectivement, à terme, unifiées, mais aussi simples d'utilisation que ce qui a fait le succès des plateformes d'A-B-Test. Aujourd'hui, on dit une plateforme d'A-B-Test, pourquoi ça a eu autant de succès ? Parce que c'était hyper user-friendly, c'était facile d'utilisation. Et si demain, j'utilise une grosse plateforme de marketing automation, on sait tous que c'est compliqué, et à moins d'avoir des équipes énormes pour le maintenir, c'est effectivement pas du tout orienté business. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ces solutions existent, et c'est vraiment la value, on va dire, en tout cas, notre mission chez Insider, c'est de promouvoir ce type d'offres, qui sont aujourd'hui assez en avance sur le marché, mais surtout, qui ne nécessitent pas, et ça, c'est un point important, de dire, finalement, ok, j'achète une plateforme, de façon globale, mais j'achète une vision que, à terme, je puisse avoir une solution unifiée. Mais le gros changement, c'est de dire, pourquoi ma problématique, aujourd'hui, elle n'est pas simplement l'abandon de panier ? Est-ce que ma problématique, elle est plutôt A-B-Test ? Est-ce que ma problématique, elle est plutôt emailing ? Est-ce qu'elle est recommandation ? Et finalement, c'est de démarrer par un sujet, de prouver que ça marche, et de pouvoir, effectivement, avoir cette vision globale à terme. En conclusion, j'ai trois exemples à partager avec vous. Le premier, on a la chance d'avoir travaillé avec Samsung sur le lancement de leur Galaxy 9 Note. Et donc, eux ont dit, nous, c'est super, on va identifier un segment, qui sont les clients qui utilisent des Apple, des iPhones, pardon. Et donc, on va être capable d'identifier un segment, et de suivre le parcours, et de créer, de designer un parcours, pour le toucher par email, par SMS, par push notification, à un moment peut-être sur WhatsApp, à un moment peut-être sur Facebook Messenger. Et donc, ça, c'est vraiment, aujourd'hui, la vision du marché, qui est de dire, je suis capable de faire ça, mais pas en deux mois, pas en trois mois, en quelques heures, de créer des parcours utilisateurs qui sont pertinents sur du multi-touchpoint, à la façon d'un outil d'A-B test. Si on regarde, et ça, c'est un sujet hyper intéressant, l'abandon de panier, c'est un énorme exemple de multi-canal. Comment je vais suivre l'abandon de mon panier sur tous les canaux dont on a parlé ? Est-ce que moi, je suis plus réceptif aux SMS qu'à WhatsApp ? Est-ce que je suis plus réceptif à Facebook Messenger, où ça me plaît de recevoir des push notifications ? Être capable, effectivement, de suivre l'intégralité de ce parcours, c'est une énorme valeur ajoutée, et une fois encore, ça doit être fait en quelques clics et en quelques minutes. Dernier sujet sur la beauty ou sur la mode, cas hyper intéressant, un client qui vient du canal WhatsApp, quand il arrive sur son mobile, on lui recrée une interface très proche de WhatsApp, et ensuite, on lui crée, effectivement, un parcours qui est vraiment lié à son identité, et à son, finalement, l'origine, dont son interaction avec la marque. Donc, en conclusion, si on doit retenir quelques sujets, un, il y a des nouvelles générations qui existent pour aider les marketeurs dans leur métier qui est devenu de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile à cause de cette multi-canalité, à cause de tous ces différents touchpoints et ces technologies qui sont devenues assez evasives sur le marché, et que, je croyais que j'avais un autre slide, et après, je n'en ai pas. Et donc, c'est la capacité, aujourd'hui, d'avoir cet nouvel angle de vue, beaucoup plus, on va dire, moderne, et qui va simplifier la vie des marketeurs, en leur offrant, finalement, ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est de l'agilité, de la facilité d'utilisation, et d'être vraiment sur des solutions multi-canales, simples à utiliser et performantes. Donc, c'est vraiment notre mission chez Insider. Si ça vous a intéressé, on a également une session et un workshop cet après-midi à 15h15, et comme nos petits camarades, on est également au premier étage, où vous allez également pouvoir nous retrouver, discuter avec nos équipes. Je suis juste dans les temps. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et puis, à votre disposition pour continuer ces discussions. Très bonne journée et très bon événement.